Salut, donc aujourd'hui c'est un temps venteux, humide, et c'est un temps idéal pour aller bivouaquer, donc on va tester un petit peu de matériel encore. Sachant qu'en février j'ai prévu de faire un bivouac avec Julien, bouche kraft alpin, donc c'est l'occasion idéale pour tester un petit peu de matériel adapté au froid. Puis voilà, là on est en milieu d'après midi, il me reste encore deux ou trois heures de soleil, enfin de soleil, de jour, donc il va falloir installer le tarp rapidement et aller chercher du bois. Donc quand je vous dis venteux, c'est pas pour de faux, voilà ce qui vient de tomber, donc c'est un endroit où je viens régulièrement. Et voilà. Donc on va particulièrement faire attention aux arbres morts autour du camp. Donc voici le point où j'ai l'habitude de mettre mon camp. Et juste à côté on voit que là on a un arbre qui est mort debout et qui penche en direction du camp, donc il va falloir que je le couche. Et voilà, on va vous faire une petite démonstration et puis en même temps vérifier si la Norlund est prête à être utilisée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon bah cette fois-ci je pense que la hache est bien réparée. Donc là en fait c'est pas super accessible au niveau de l'arrière de cet arbre. Donc je vais utiliser ma scie pour finir l'abattage. C'est parti. C'est parti. Donc on a une belle grosse section là qui va nous servir éventuellement de bois de chauve ce soir. Donc en moins de... allez on va dire 10 minutes pour être large. Voilà. Parable couché. Je vais faire le tour encore pour vérifier mais normalement je pense que c'est bon. c'est parti. J'en profite que mon part fait monter pour vous montrer une de mes créations. Donc c'est un étui de couteau. Le couteau c'est un speeder co Bushcraft que vous avez déjà vu. Bushcraft UK que vous avez déjà vu dans mes vidéos. Donc je me suis fait un étui en cuir de collet de 2,5 mm en tannage végétal. Donc c'est un cuir qui arrive couleur beige clair. Et que j'ai ensuite teint avec de la teinte exprès pour le cuir. Et que j'ai ensuite personnalisé en fait pour répondre à mes attentes. Donc pouvoir y mettre un fire steel. Des boucles ici pour pouvoir le mettre en bandoulière par temps frais comme aujourd'hui. C'est plus pratique puisque ça me permet de garder la lame à une température douce. Proche de celle du corps quoi. Et donc d'éviter la casse. Je lui laisse admirer le travail. Donc j'ai mis aussi une petite boucle de ceinture. qui va me permettre de l'attacher sans avoir enlevé la ceinture. Ça c'est pratique. Et ensuite je peux mettre un petit morceau de paracordes. Je vais lui mettre un petit morceau de paracordes ici. et faire le tour de la cuisse. Pour éviter que ça se ramale trop. Je vais peut-être prendre la petite boucle. Je vais mettre un petit morceau de l'avantage. Pour économiser un petit peu d'énergie, on peut utiliser du bois mort si on a des pains qui sont à côté, enfin si on est à côté de pains, on peut utiliser le bois mort qui est mort mais qui reste sur l'arbre. Vu que c'est sur l'arbre, c'est relativement protégé de la pluie. Et c'est du bois sec prêt à l'emploi. Voilà comment j'ai décidé de faire mon feu ce soir. J'ai ici des copeaux de bois résidus de l'arbre que j'ai couché. Donc là, j'ai le petit bois que j'ai prélevé directement sur des pains et j'ai également du petit bois. Et ici, juste là, j'ai des copeaux issus du modelage de ma hache, de la sculpture de ma hache. Donc voilà, je les ai récupérés à la maison et je vais les utiliser pour démarrer le feu avec le fire steel. C'est parti. J'ai déjà mis le hier, c'est parti. J'ai couché un peu plus rouge de bois. Bon apparemment Les conditions sont un petit peu trop humides Pour lancer le feu directement comme ça Donc je vais essayer de Ça de faire un feather stick Soit d'aller récupérer un petit peu de boulot Voilà de l'écorce de boulot Pour lancer mon feu Suite à mon Essai infructueux J'ai fait un petit feather stick et on va essayer de l'allumer Donc avec le Firesteel et j'ai récupéré un petit peu de boulot Aussi mais trop humide Donc on va voir ça Donc on va voir ça On va voir ça On va voir ça On va voir ça C'est parti. C'est parti. Une petite démonstration du petit tour de cuisse autour de la boucle. Et puis là, un petit système de serrage. Si jamais c'est trop serré, je peux tirer et donner du jeu. Donc au coin du fée, il fait toujours meilleur. Donc là, on a lancé un petit café pour se réchauffer parce que ça caille mes potes. Et puis on prépare la popote tranquillement. A plus tard. On prépare la popote. Donc, petite préparation d'épices que je fais toujours à la maison en avance. Et donc là, il y a toutes mes épices et je n'ai plus qu'à jeter ça. Donc, le cumin, poivre, piment doux, piment fort, coriandre, quoi d'autre ? Saufran, et voilà. Et là, on va ajouter ça. Un peu de pelote. Un peu d'huile d'olive. Et c'est parti au feu. Bon, pour aller avec cette petite popote, On va avoir une belle petite entrecôte Derrière les fagots Qu'on va se mettre sur la braise directement. On va voir ce que ça donne. Ouais. Si, j'ai hâte. Oh, c'est parti. ... 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